Bonjour tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par Displate et je suis très content de travailler avec eux, je vous explique. Displate c'est des posters en métal imprimés à la demande, c'est produit en Europe et le truc c'est que le système de fixation c'est ultra pratique. Fini les trous dans les murs, avec Displate on a un système de fixation par aimant qui permet de repositionner le poster facilement ou alors carrément de le changer selon l'envie. Et c'est là que je fais le lien avec ce que je vous disais juste avant, quand je vous disais que j'étais content de travailler avec eux. C'est que je sais pas si vous êtes comme moi mais personnellement j'ai pas que les maths comme passion. J'aime aussi beaucoup la littérature, je suis un énorme passionné de musique, enfin bref, mes murs je veux pas qu'ils reflètent une toute petite partie de moi, je veux qu'ils vivent. Et c'est là l'intérêt de Displate, en un clin d'oeil on peut changer toute la déco de chez soi, au gré de ses envies, de ses nouvelles passions. Et au cas où vous auriez peur de manquer de choix, vous inquiétez pas. En plus d'une quantité de design considérable, ils ont des nouvelles coopérations régulièrement. D'ailleurs vous voyez les dernières actuellement. A titre perso je me suis donc commandé un magnifique poster des Beatles. Oui, si vous me connaissez correctement, y'a rien qui vous surprendra là-dedans. Et j'ai eu du mal à choisir, regardez-moi ça le choix que j'avais. J'ai également pris celui-là parce qu'il allie clairement mes deux passions que sont la science et la musique. Et puis pour rien vous cacher, j'ai pris un petit peu d'avance pour Noël pour les deux derniers. Si vous avez envie de vous faire plaisir, j'ai un code promo, rien que pour vous, à l'occasion du Black Friday. En passant par mon lien, vous avez moins 35% si vous achetez un ou deux Displate. Vous avez moins 39% si vous prenez 3 ou 4. Et carrément moins 44% au-delà de 5. Alors faites pas les cons hein, si vous commandez, passez par mon lien. Histoire que Displate voit que la sponso a servi à quelque chose. Je veux retravailler avec eux moi. Allez, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore à Displate de soutenir la chaîne en sponsorisant cet épisode sur ce bonne vidéo. Bonjour. Si nos calculs sont bons, et j'aime à croire qu'ils le sont toujours, vous regardez cette vidéo dans les années 20 de ce que vous appelez le 21ème siècle. La voix que vous entendez n'est pas la mienne. Car, là d'où je vous contacte, les êtres vivants n'ont plus l'usage de cette fonction que vous appelez la voix. Nous avons donc modélisé celle de votre youtubeur préféré pour que notre message soit audible. Si je ne vous précise pas le siècle d'où je vous parle, c'est que la notion d'année ne signifie plus grand chose pour nous. A votre époque, une année, c'est la révolution de votre planète autour du soleil. En d'autres termes, votre mesure du temps dépend entièrement du système solaire. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes longtemps demandé si ce système était stable. Cette vidéo est là pour vous prévenir de deux choses du futur qui n'est pour nous que le présent. La première, c'est que vos plus gros doutes sur cette stabilité du système solaire sont réels. Et la deuxième, c'est que de toute évidence, c'est à vous qu'il incombe de régler le problème. Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, un peu de contexte. Tout commence en 1687 avec l'apparution d'un ouvrage qui va totalement rebattre les cartes de la vision de l'astronomie, les fameux Principia d'Isaac Newton. S'inspirant des travaux de Kepler, Newton relie de façon révolutionnaire les deux pans que sont les mathématiques d'une part et les phénomènes naturels d'autre part. En d'autres termes, il énonce trois lois qu'on appellera par la suite les lois du mouvement, ainsi qu'une quatrième, appelée loi universelle de la gravitation, qui décrivent à la quasi-perfection le mouvement et l'attraction mutuelle entre les corps ayant une masse. Le principe est simple. Dans l'espace, deux corps s'attirent selon une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. En d'autres termes et de façon plus claire, plus la masse est importante, plus elle attire un objet, et plus elle est éloignée, moins la force est importante. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on jette un objet, celui-ci retombe invariablement vers le sol. Maintenant, une petite question. Où retombe l'objet ? Réponse, tout dépend de la vitesse avec laquelle celui-ci a été lancé. Avec une faible vitesse, il retombera ici. Avec une vitesse légèrement supérieure, il retombera un peu plus loin, ici. Et si on augmente considérablement la vitesse, alors il tombera tellement loin qu'il sera tiraillé entre l'inertie qui l'emmènerait tout droit dans l'espace et la gravitation qui le ramènerait invariablement vers le sol terrien. Ce qui conduit notre objet à avoir une trajectoire courbée qui épouse la forme de la Terre pour finalement s'écraser sur le sol. Il existe donc une vitesse bien précise où ces deux phénomènes se compensent parfaitement. Où l'inertie qui entraîne l'objet neutralise la force de gravitation qui le ramènerait au sol. A cette vitesse, l'objet n'a pas d'autre choix que de tourner indéfiniment autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle une orbite. Ainsi, toutes les planètes de votre système solaire sont soumises à ces lois. Elles dansent un ballet infini, comme réglé comme du papier à musique par l'attraction du Soleil autour duquel elles tournent. Des orbites stables, immuables comme semblent le suggérer les lois de la gravitation universelle. Immuables ? Pas sûr. Car si le Soleil, qui représente à lui seul 99,86% de la masse dans le système solaire, est responsable de la plupart des forces d'attraction qui induisent les trajectoires des planètes, il n'en reste pas moins que les planètes elles aussi ont une masse. Et une masse qui, tout en restant négligeable par rapport à celle du Soleil, l'est beaucoup moins par rapport aux autres planètes du système solaire. Car les lois de Newton sont claires. Toutes les masses s'attirent. Alors, même si ces forces sont négligeables à court terme, qu'en est-il de l'attraction que provoque Jupiter vers Saturne sur une plus longue durée ? Que devient cette superbe harmonie sur une période allongée ? Est-il possible que l'une des trajectoires soit faussée avec le temps ? Conduisant par exemple deux planètes à se télescoper ? En d'autres termes, cette stabilité apparente du système solaire est-elle éternelle ? Newton lui-même avait conscience de cette question que posaient implicitement ses équations. On a d'ailleurs observé avec d'anciennes mesures que Jupiter se rapprochait du Soleil alors que Saturne s'en éloignait du fait sûrement de l'interaction entre les autres planètes. Pour pallier à ces irrégularités, l'astronome britannique Edmund Halley introduit un correctif qu'il appelle un terme séculaire quadratique, qu'il consigne scrupuleusement dans des tables qui feront foi pendant plusieurs décennies. Seulement voilà, si ces termes séculaires permettent de mieux rendre compte mathématiquement des irrégularités et donc de spécifier de façon plus fiable de la position des planètes, ils ne répondent en rien à la grande question qui commence peu à peu à intriguer les physiciens. Le système solaire est-il stable ? Au XVIIIe et XIXe siècle, plusieurs grandes figures vont s'attaquer au problème de ces perturbations en tentant de modéliser ces variations périodiques. Leonard Euler tout d'abord, qui dans son mémoire de 1752, attribue les perturbations des trajectoires aux lois de Newton elles-mêmes. Mais on le sait maintenant, ces résultats étaient faux. Joseph lui Lagrange ensuite, met en place de nouvelles méthodes de résolution des équations différentielles dans son mémoire, « Solution de différents problèmes de calcul intégral » en 1766. Mais là encore, quelques erreurs ponctuent son travail, de sorte que la stabilité qu'il cherchait à démontrer ne peut être établie. Puis vient le tour de celui qui va apporter une énorme pierre à l'édifice de la stabilité du système solaire, l'un des plus grands mathématiciens du siècle, Pierre-Simon Laplace. Pierre-Simon Laplace a montré que si l'on ne tient compte que des termes d'ordre 1, les demi-grands axes des planètes n'ont que des petites variations périodiques. Autrement dit, si l'on considère un modèle de la physique dont on sait qu'il n'ignore que de très petites erreurs, les trajectoires des planètes semblent stables. Selon la légende, Napoléon Bonaparte aurait lu l'ouvrage de Laplace sur ses arguments en faveur de la stabilité du système solaire, et aurait fait la remarque à Laplace que, contrairement à Newton, l'ouvrage n'invoquait pas Dieu. Laplace aurait alors rétorqué « Monsieur, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Cependant, la pensée de Laplace est plus subtile que ce que cette histoire probablement fictive pourrait laisser penser. En particulier, dans d'autres récits, Laplace a donné des arguments à la fois en faveur d'une pensée déterministe, mais aussi contre cette pensée déterministe qui, lorsqu'on les complète avec les connaissances actuelles, suggère une potentielle instabilité du système solaire sur des échelles de temps astronomiques. Mais, chers humains, pour ne pas tout mélanger, nous avons décidé de présenter ces réflexions Laplaciennes, ainsi qu'une étrange prédiction de Laplace, dans une autre vidéo diffusée sur la chaîne de Science4All. Quelques années plus tard, Siméon Poisson va plus loin. Alors que Lagrange et Laplace ont démontré que la stabilité était garantie si l'on ne se fiait qu'au terme d'ordre 1 de l'équation différentielle, il montre qu'il en est de même si on augmente la précision à l'ordre 2 de ces termes. Si bien qu'au milieu du XIXe siècle, l'idée d'un système solaire stable semble acquise, pour le plus grand bonheur des physiciens, conscients des enjeux derrière cette idée. Sur une grande durée, les grands axes des orbites ne possèdent pas de variation, et les petites excentricités ne varient que trop peu pour craindre d'éventuelles collisions de planètes. Tout allait donc pour le mieux, mais une ombre au tableau s'apprêtait à surgir. En 1856, un certain Urbain Le Verrier, célèbre pour sa découverte de la planète Neptune par le calcul, dix ans auparavant, décide de vérifier un détail. Que se passe-t-il si l'on tient compte maintenant des termes suivants dans l'équation ? Sa réponse est claire, les termes supérieurs produisent des corrections suffisamment importantes pour que les résultats de Lagrange et Laplace ne soient plus exploitables sur une durée indéterminée. Mais le manque de connaissances de l'époque sur les masses exactes des planètes le laisse penser que tout cela n'est qu'une question de temps, et qu'une fois les outils mathématiques découverts, la question de la stabilité n'en sera que plus sûre. Il dit « Il paraît donc impossible par la méthode des approximations successives de prononcer si, en vertu des termes de la seconde approximation, le système composé de Mercure, Vénus, la Terre et Mars jouira d'une stabilité indéfinie. Et l'on doit désirer que les géomètres, par l'intégration des équations différentielles, donnent des moyens de lever cette difficulté, qui peut très bien ne tenir qu'à la forme. » Le défi est donc lancé, il suffit de trouver le moyen d'intégrer les équations différentielles. La confiance est donc de mise en cette fin de XIXe siècle, mais un personnage va venir ébranler cette confiance. En 1889, Henri Poincaré décide de s'emparer du problème. Pour ce faire, il va reprendre l'étude du cas particulier du problème à trois corps, un classique dans le monde des énigmes mathématiques, qui consiste à trouver toutes les solutions possibles des équations différentielles décrivant les mouvements des trois astres, s'attirant les uns les autres sous l'effet de la gravitation. En somme, un résumé simplifié du système solaire. Et pourtant pas si simplifié que cela, puisque l'histoire est savoureuse en rebondissement. Dans un premier temps, Poincaré pense avoir démontré la stabilité du système solaire. Il établit ses conclusions dans un mémoire qu'il propose comme candidature pour un prix célébrant le 60e anniversaire du roi Oscar de Suède, à l'initiative du mathématicien Mittag Leffler. Parmi les différents travaux qui parviennent au jury, celui de Poincaré se détache très largement du lot et fait l'unanimité pour le prix. Poincaré s'en félicite et une publication de ce mémoire est prévue en 1889. Mais l'histoire en a décidé autrement. En effet, un jeune mathématicien nommé Lars Fragmen, désigné par Mittag Leffler pour assurer une relecture approfondie des travaux, demande quelques éclaircissements sur un passage sur lequel il semble apporter quelques objections. Après avoir pris connaissance de ses remarques, Poincaré en est désormais certain. Il a commis une erreur sérieuse dans son mémoire qui est passée inaperçue auprès du jury. Pour Poincaré, impossible de publier en l'état. En accord avec Mittag Leffler, Poincaré règle donc lui-même les frais d'impression du premier mémoire, qui ne sortira donc que l'année suivante, sous une forme corrigée, mais cette fois sans la preuve de la stabilité. Poincaré avouera ceci. En ce qui concerne les problèmes des trois corps, je ne suis pas sorti du cas suivant. Je considère trois masses, la première très grande, la seconde petite mais finie, la troisième infiniment petite. Je suppose que les deux premières décrivent un cercle autour de leur centre de gravité commun et que la troisième se meut dans le plan de ces cercles. Tel serait le cas d'une petite planète troublée par Jupiter si l'on négligeait l'excentricité de Jupiter et l'inclinaison des orbites. Lorsque Poincaré dit « je ne suis pas sorti du cas suivant », il faut comprendre qu'il a démontré qu'il n'était pas possible d'intégrer les équations du mouvement de ces trois corps. Il montre également qu'il est impossible de trouver une solution analytique représentant le mouvement des planètes sur un temps infini, car les séries de perturbations utilisées jusqu'à présent sont divergentes. En 1890, il découvre ce qu'on appellera les intersections homoclines, un outil qui lui permettra de conclure que le système solaire est très probablement chaotique. Autrement dit, même si le mouvement des planètes est régi par le système déterministe qu'est la gravitation universelle de Newton, la sensibilité extrême aux conditions initiales fait que deux situations quasiment identiques conduisent à des phénomènes totalement divergents avec le temps qui passe, ce qui rend par nature le système instable et imprédictible. En bref, le bel optimisme de la fin du XIXe siècle vole en éclats. Jusqu'en 1954, où un nouveau rebondissement attend les chercheurs. Le 2 septembre 1954, à Amsterdam, se tenait la 12e édition du Congrès international des mathématiciens. Lors de cet événement, un certain Andrei Kolmogorov jette à son tour un pavé dans la mare et énonce un théorème. En termes techniques, il démontre que, dans un système bien particulier, il existe des trajectoires quasi-périodiques régulières, remplissant des torts dans l'espace des phases. De façon plus simple à comprendre, Kolmogorov montre que l'absence de convergence qu'avait pointé Poincaré n'est pas tant un problème. C'est torts contenant les irrégularités des trajectoires. Kolmogorov venait de poser la première pierre d'un édifice à trois étages, le théorème KAM, dont la première lettre K n'est autre que l'initiale de Kolmogorov. Neuf ans plus tard, le A du théorème se nomme Vladimir Arnold. Il est l'élève de Kolmogorov et aura la fierté d'apporter la preuve complète du théorème que son professeur avait énoncé lors du Congrès, mais dans ses grandes lignes seulement. Enfin, le M qui conclut ce théorème, devenu une théorie à part entière par la suite, s'appelle Jürgen Moser, mathématicien allemand, associé aux deux noms précédents car il était parvenu à des résultats similaires, mais de façon indépendante. Même si le théorème KAM évoque un retour à la stabilité du système solaire, un coup fatal va y être porté. Non pas cette fois par un mathématicien, mais par une nouvelle discipline à part entière, l'informatique. Poincaré l'avouait en 1898. Aller plus loin, affirmer que ces éléments resteront non pas très longtemps mais toujours, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Mais c'était sans compter l'avènement de l'informatique dans la deuxième moitié du XXe siècle qui allait offrir aux chercheurs plus de puissance de calcul qu'ils n'en auraient jamais. Le principal acteur de cette ère s'appelle Jacques Lascar. Dans les années 1960, les simulations informatiques d'un véritable système solaire sont sans appel. Une instabilité est mise en évidence sans aucune hésitation possible. Et de plus, la divergence révélée par Poincaré se trouve être exponentielle. La quantité d'incertitude est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années. Corollaire direct, au-delà de 60 millions d'années, il devient impossible de prédire la position des planètes. Passée cette limite de 60 millions d'années, Jacques Lascar et les différents chercheurs qui s'intéressent à ce domaine n'ont pas d'autre choix que de se fier à des modèles statistiques sur 2500 trajectoires possibles. Parmi elles, une vingtaine donnent lieu à ce que Lascar appelle des instabilités fortes, comprenez par là, des collisions possibles entre les planètes. Selon lui, il y a 1% de probabilité d'une collision entre Mercure et Vénus sur 5 milliards d'années à venir. Mais cette probabilité monte à 90% sur 100 milliards d'années. Un changement de 15 mm seulement sur la trajectoire de Mars rendrait très probable des collisions entre le Soleil et Mercure, entre Mars et la Terre, la Terre et Mercure, parmi une dizaine d'autres scénarios possibles. Et étrangement, ces conclusions probabilistes sont remarquablement conformes avec celles qu'un certain Pierre-Simon Laplace avait suggérées dans Un mystérieux mémoire sur la probabilité des causes par les événements de 1774 et pour lesquelles il avait effectué les calculs dans son essai philosophique sur les probabilités de 1814. Une prédiction dont un fan inconditionnel va vous parler dans une autre vidéo publiée sur la chaîne Science for All. Voilà. Vous êtes maintenant au fait que le système solaire est instable et qu'à long terme, les excentricités dans les trajectoires conduiront inexorablement à des cataclysmes. Nous espérons de toutes nos forces que ce message vous sera parvenu par le biais des millénaires et des circonvolutions de l'espace-temps. Car si c'est le cas, il reste encore un espoir. Vous avez une possibilité de rétablir de l'harmonie dans ce chaos. Et vous l'aurez compris, c'est là tout le but de ce message. Alors s'il vous plaît, tenez compte de ce que nous nous apprêtons à vous dire car de cela dépend beaucoup de choses, vous l'aurez compris. Nous nous sommes basés sur l'état de vos connaissances au XXIe siècle et voilà exactement ce que vous devez faire. Suivez ces instructions à la lettre. Vous devez absolument... Sous-titrage Société Radio-Canada